C'est une amie qui m'a fait découvrir Asa. Elle a cherché à trouver une animatrice. Du coup, elle savait que je touchais un petit peu à la photo et c'est elle qui m'a emmenée voir une animatrice. C'est comme ça que j'ai découvert la marque. Ensuite, j'ai fait des cours et ça m'a plu. Ce qui me plaît dans le fait d'être une animatrice, c'est de transmettre une passion. Parce que vraiment, quand j'ai découvert, ça m'a beaucoup plu. Et quand je suis devenue animatrice, ce qui m'a plu, c'est de trouver une technique. Avant, je touchais un peu à la photo, mais sans technique. Et c'est vrai qu'Aza apporte beaucoup de choses de ce point de vue-là. Déjà, des produits, une marque qui fonctionne bien, qui apporte beaucoup de nouveautés, qui marche bien. Après, c'est aussi beaucoup de découvertes de personnes, la convivialité, à la fois au niveau de l'équipe, mais aussi toutes les clientes, etc. Et puis, c'est une passion. Enfin, voilà, moi, quand je fais du scrapbooking, je suis détendue, ça me permet de m'évader. C'est une aventure humaine. C'est vraiment... Enfin, ça apporte beaucoup de choses. Après, moi, c'est ce que je dirais. C'est que vraiment, ça a permis de rencontrer plein de gens et de faire découvrir une passion. Et ce qui me plaît dans le scrapbooking de Aza, enfin, le scrapbooking européen, c'est effectivement qu'à partir de ces photos, qu'en plus, maintenant, avec le numérique, on n'a pas forcément le temps de les regarder, etc. Et qu'avec cette technique, on met en vie vraiment ses souvenirs, ses photos. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Moi, je sais que déjà, je ne me lancerai pas dans l'aventure Aza sans en avoir fait avant. Je pense que c'est quand même bien de connaître un petit peu et d'avoir testé avant de démarrer. et ensuite, les autres conseils de bien préparer, en fait. Enfin, ce n'est pas une décision qui se prend comme ça. Alors, effectivement, on a l'impression que c'est facile parce que la formation est gratuite, que voilà, c'est du plaisir. Mais ça se travaille quand même et c'est un travail qui prend du temps et qu'il ne faut pas faire ça à la légère. Les trois mots-clés pour décrire Aza, la convivialité, l'échange et puis la passion.